En 1989, Judith Gaudrèche est une adolescente. De muse de cinéaste, elle révèle désormais avoir été leur objet. Elle a porté plainte contre Benoît Jaco mais l'actrice de 51 ans affirme avoir aussi été abusée par un autre, de terribles mots tenus sur les ondes de France Inter. La suite après la publicité Judith Gaudrèche est très présente dans les médias. Cela pourrait être en raison de la diffusion sur Arte de sa mini-série Icon of French Cinema qui est inspirée de son propre vécu d'actrice. Cependant, le micro tendu à l'artiste de 51 ans va désormais au-delà de ses accomplissements professionnels. A présent, on l'écoute revenir sur sa relation avec le réalisateur césarisé Benoît Jaco, avec qui elle a vécu adolescente. Un passé qui prend une autre couleur depuis qu'elle ne parle plus de couple mais de relations d'emprise entre une jeune fille et un homme de 25 ans son aîné. Elle vient de porter plainte contre lui, le parquet a ouvert une enquête. Un autre cinéaste est désormais dans le viseur de Judith Gaudrèche, Jacques Doyon, à qui l'on doit entre autres le petit criminel et qui est père de 5 enfants. On apprend désormais qu'elle a aussi porté plainte contre lui pour viol sur mineur et que l'enquête visant Benoît Jaco vise également Jacques Doyon, selon une source proche du dossier ALAFP. Sur France Inter ce jeudi 8 février 2024 face à l'interviewveuse Sonia de Villers, Judith Gaudrèche revient sur sa collaboration Jacques Doyon quand elle avait 15 ans, pour le film bien nommé La fille de 15 ans, sorti en 1989. La journaliste pose le contexte, Benoît Jaco, qui se présentait comme son compagnon à l'époque, tolère qu'elle soit l'objet aussi d'un autre. Son invité précise, il était flatté, il se sent envié par Doyon, c'est une forme de truc narcissique, il a un truc que les autres veulent. Judith Gaudrèche révèle pour la première fois avoir été abusée par Jacques Doyon et dès par les mots de l'animatrice radio, Judith Gaudrèche explique que Jacques Doyon veut la même chose que les autres, son corps et abuse d'elle au vu de la grande famille du cinéma. Elle cite alors la compagne de l'époque du réalisateur, Jane Birkin, ce qui s'est passé dans la maison de Jane, dans le bureau de Jacques Doyon, ça, personne ne l'a vu. Je n'ai n'ai parlé à personne. Mais ensuite sur le tournage, ça c'était hallucinant. Elle raconte qu'il a fait partir un acteur pour jouer à sa place et a écrit une scène d'amour pour laquelle il a fait 45 prises. J'enlève mon pull, je suis torse nu, il me pelote, il me roule des pelles. Il y a Jane qui est derrière le combo. C'est une situation extrêmement douloureuse pour elle. Judith Gaudrèche avait déjà parlé de ce tournage dans les pages du magazine Elle au mois de décembre. La mère de Lou Doyon l'avait elle-même abordée dans ses mémoires comme le rappelait la revue féminine. Il embrassait 20 fois de suite Judith Gaudrèche en me demandant quelle était la meilleure prise. Les souvenirs du passé de l'ancienne compagne de Danny Boone et de Maurice Barthélémy, père respectif de ses enfants Noé et Tess, prennent une autre couleur, les mots se faisant plus précis, aussi glaçants soient-ils. L'épisode du tournage est donc étayé désormais d'un abus une fois les caméras éteintes au domicile de Jane Birkin, décédée au mois de juillet dernier. Des accusations graves qui font l'effet d'une nouvelle déflagration dans le milieu du cinéma et dans la société française. Benoît Jaco et Jacques Doyon restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à la clôture du dossier par la justice. La suite après la publicité 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 La suite après la publicité